J'ai encore pris un truc putain, j'arrête pas de le crasher ! Peut-être qu'un débutant en drone FPV peut rivaliser avec un professionnel qui en fait depuis des années. Oh il a tapé là ! Oh là là il a tapé là ! Il a tapé, il a tapé fort là ! C'est le défi qu'on s'est lancé et ça va être à vous de juger qui est le meilleur pilote. Pour se départager, on a préparé 4 défis qui vont à la fois mettre nos skills à l'épreuve mais aussi nos comptes en banque. GoPro au moins, c'est tout ! Entre passage étroit, dive d'une falaise, suivi de voiture ou encore crash test béton, la compétition va être une. Pour ce challenge, on a fait appel à Félix, alias Airflex, vidéaste et pilote de drone depuis de nombreuses années. Très bon pilote qui fait des plans de malade aussi bien pour ses projets persos que pour ses clients. De l'autre côté, on a le champion incontesté Maxime, alias Pileface, contacté récemment par Netflix pour la série Fly to Survive. Son niveau en FPV vraiment pas ouf et de lui un outsider qui fait peur, peut-être pas à Félix mais sûrement pour son cadreur à côté. Les règles sont simples, sur chaque spot, chacun doit réaliser le défi et ça sera à vous de décider qui est le grand vainqueur en commentaire. Le choix du drone est libre en fonction de ses connaissances et surtout de son aptitude à rien maîtriser. C'est bon ? Non je maîtrise. Non je maîtrise plus. Je maîtrise plus. Donc on est parti dans ce match que le meilleur gagne. Ok, défi numéro 1, réussir à rentrer une ligne en passant dans deux trous. Alors on commence pas trop compliqué dans l'idée mais on y va doucement avant de faire les autres défis. Pour ça, on va dans un spot pas très loin de Perpignan avec des ruines en plein milieu des montagnes. Franchement, l'endroit est vraiment propre. Je le trouve pas mal pour faire du FPV, surtout quand on a un niveau proche du néant. Je dis ça pour un ou deux, sans préciser lequel évidemment. Donc après avoir fait quelques repérages pour savoir où est-ce qu'on allait passer, chacun prépare son setup et je commence ce défi en étant plus serein que jamais. Bon, la branche. Ouais. Ça y est, je suis en FPV. Ça y est. Allez ! Je suis pour un FPV, c'est bon. Ça bombarde. Mais je garantis pas que je récupère le rond. Donc ce que tu peux faire, là, la ligne, c'est que tu passes dans le premier et après dans le second. Oh putain là. Ouais. Vas-y, l'enfant. Je fais, oh là là, attends, je suis en train de faire de la main. Non mais dans ce cas-là, il faut refaire. Non, non, il n'y a pas besoin. Ok, tu l'as fait, mais bon, l'image... L'image va être dégueulasse. On se serre les fesses tout le long. Il a fallu se prendre le mur, la branche. Ça fait beaucoup, là. Je vais ramener. Moi, je viens de faire ma ligne. Elle a été éclatée au sol. Non, elle a été compliquée. C'est ensuite au tour de Félix. Il prépare son quad et la vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il va être capable de faire mieux ? Ah, ça, c'est beau, ça. Ok, bon, je pense qu'il y a une des deux lignes qui est peut-être un peu plus propre que l'autre. Moi, j'ai déjà ma petite idée en tête de laquelle. Mais avant de changer de spot pour un autre défi, j'ai une petite question pour vous. Que fait un pilote de drone FPV quand il vient de rentrer sa ligne, mais qu'il y a moyen de faire mieux ? Réponse A, il range son drone sagement et il part. Réponse B, il refait un tour, mais tranquille. Réponse C, il fait rien du tout, Maxime, il est vraiment trop fort. Réponse D, il tente le tout pour le tout, quitte à exploser son drone. Je vous laisse la réponse en image. On teste le vol numéro 2. Inch'Allah, il y a un drone qui se casse et on va le chercher. On voit qu'elle n'est pas si grosse, on tente. Attention à les manches. Oh non ! Il a tapé, il a tapé fort. On part chercher un drone à la rescousse. Partons à la recherche du drone crashé qui a mangé un mur à mon avis. La GoPro, je pense qu'elle a bouffé un peu. C'est marrant parce qu'il est vite parti. Félix ! Tu le vois ? Ouais, il est là. J'ai cassé juste le ND, je crois. T'as quoi ? La GoPro, elle a mangé ou pas ? La GoPro, le filtre, il est parti. Le quoi ? Il est allé en vacances, là. Le filtre, il n'y a plus de filtre. Et sinon, je ne sais pas, elle ne se rallume pas, la GoPro. Elle est peut-être niquée de l'intérieur. On va voir ce que c'est quand tu crashes un drone. La GoPro, elle mange un petit coup dans la gueule. Alors, le châssis, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, tu vois, en fait, il est quand même bien protégé. Après, ça a vraiment pris sur la GoPro, je pense. Après, là, tu vois, c'est quand même bien, c'est amorti. Bon, bilan, Félix ? Tu as un bilan ? Très bien. GoPro en moins. C'est tout. Une gros pote morte. On a mis quelques lignes. Mais franchement, c'est un spot très chouette. Il y a de quoi faire, que ce soit en bas, en haut. C'est très diversifié. Il y a moyen de se challenger un peu. Après avoir récupéré le drone, on va passer au défi numéro 2, qui est de passer entre les branches dans un endroit qui est assez exigu. Clairement, l'exercice où je suis le plus à l'aise, vous allez voir. Et là, vu que j'ai un drone plus petit avec des protections des hélices et que lui a un drone racer qui n'est clairement pas fait pour ce genre d'exercice, c'est obligé que je vais passer sans souci et que je vais remporter le défi. Si je me crache, moi, ça serait pas mal que j'ai une assurance. Faut que j'appelle mon comptable. Tu me sens comment, du coup ? Moi, je me sens vachement serein. Ce qui est sûr, c'est que je vais la réussir sans cracher. Mais le plus important, c'est de prendre le plaisir entre potes qu'on aime bien. Oui. Oui, oui. Après, le reste. Cette fois-ci, c'est Félix qui commence en premier et on va voir qui est le plus à l'aise. Enculé. Enculé, il m'a rasé. Bon, ça t'entoure maintenant. Ah oui, déjà ? Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? C'est vrai. C'est parti. Si tu veux, je vais te montrer le... Non, hop, tu vas tout le droit. Mais attends, mais mec, jamais j'y rentre là-dedans. Ah, j'y vais. Allez. C'est parti. Déjà, j'ai fait une graphe. Je crois que tu es très bon. Ok, je prends qui je suis en maîtrise. Oui ! Attends, je vais peut-être faire réussir ça. Vous vous souvenez tout à l'heure de la question ? Même pour les débutants, c'est la même réponse. On leur fait, ce qui a été dégueulasse. C'est bon, je maîtrise. Non, je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise plus. Là, c'est le deuxième spot. Oui. Deuxième défi un peu. Voler dans un endroit un peu exigu. Qui est plus serré. Et c'est ça. Et surtout, tu n'as pas de port de sortie. En fait, moi, c'est plus ça qui me fait paniquer dans cet endroit-là. C'est que si tu as une couille, moi, j'ai l'habitude de mettre les gaz et tu vas où ? Là, tu ne peux pas faire ça ce que tu peux. Non, c'est ça. En fait, le réflexe qu'il faut avoir, c'est OK, je freine. Et je vais un peu en arrière où je stabilise. Même avec mon gros drone, c'est un peu ça. Parce que je me balade vraiment dans des arbres, dans des grands arbres. Et en fait, tu ne vois pas forcément toutes les branches par rapport à la qualité. Mais tu avances, tu avances, tu avances. Et après, hop, tu as une branche, tu le décales un peu. Et du coup, c'est parce que tu ne voles pas vite. Mais il faut être sûr de mettre... Je pense que c'est ça aussi la grosse différence entre tous les deux. C'est que toi, tu maîtrises vraiment tous les mouvements. Là, c'est vrai qu'on l'a vu que même toi, avec un plus petit drone, tu craches quand même plus souvent. Oui, tu dis plus souvent, tu peux. Un peu plus souvent. Beaucoup. On part à notre deuxième, notre troisième défi, qui va être le chasing en anglais, qui veut dire chasser. Ouais, le suivi, quoi. Ça, je ne le sens pas du tout. Tu vois, comme l'éclairage sur ma tronche, là. C'est pareil, je ne le sens pas. Bon, cracher des drones, il y a quand même un avantage, c'est que ça ouvre l'appétit. Et vu ce qui nous attend après, il faut reprendre quelques forces. Donc, on se calme dans un endroit sympa pour se faire des sandwiches sponso Madame Loïc. Et quoi de mieux, quand on mange, d'écouter une petite musique douce pour accompagner son repas. Alors, tu peux t'exciter un peu et mettre quelque chose de plus énervé, mais tu vois que ça colle au moyen. Et c'est là où tu vois tout l'intérêt de choisir la bonne musique dans les vidéos. Et s'il y a bien un endroit où je vais prendre toutes mes musiques pour les centaines de vidéos que j'ai pu faire, c'est bien Artlist. De base, c'est une bibliothèque de musique libre de droit qui est hyper fournie. Il y en a pour tous les styles et en fonction de ce que vous faites comme vidéo, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Après, j'avoue, ce que moi, j'utilise de plus en plus, c'est les templates de Motion Design. Vous l'avez vu au début de la vidéo, celui-là, justement, je l'ai trouvé sur Artlist. Et j'ai juste eu à ajouter mes plans sur After Effects. Et en quelques minutes, j'avais une intro qui était quand même assez sympa. Et ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de templates différentes. Et c'est surtout qu'on a le choix, en fait, entre plusieurs logiciels de montage. Ça, clairement, je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait gagner un temps monstre, que ce soit pour mes vidéos YouTube ou même pour des projets clients. Et mine de rien, ça permet d'avoir une vidéo un peu plus sympa à regarder. Bon, après, Artlist, c'est aussi une banque de SFX hyper fournie. C'est des vidéos libres de droit, donc c'est clairement, on va dire, l'outil complet pour le montage vidéo. Bref, en fonction de ce que vous avez besoin, vous avez plusieurs offres. Et si vous passez par mon lien en description, vous aurez deux mois supplémentaires gratuits pour un abonnement annuel. Donc, merci à Artlist de me permettre de faire des vidéos comme celle-ci où je crache 30 fois mon drone. Et nous, on est reparti pour le troisième défi. Alors, troisième défi, c'est le suivi d'objets en mouvement. En l'occurrence, une bombe de van V6 12 soupapes à angle droit. L'objectif est simple, faire des beaux plans de la voiture en mouvement. C'est moi qui m'y colle en premier et le numéro d'olive de Carglass est en favori juste à côté de moi, au cas où si je mange le pare-brise. Le mec est chaud. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai encore pris un truc, putain. J'arrête pas de le cracher. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas tombé. J'ai encore craché le drone, ça fait six fois, j'en ai pas le cul. Crash numéro 57, à peu près. On peut voir que cet homme est plutôt doué dans tout ce qui est freestyle et FPV. Y'a rien du tout. Y'a vraiment solide ce drone. Comme neuf. C'est toi qui fais les châssis, c'est ça ? Alors, ça c'est un châssis, je l'ai fait, vous pouvez le retrouver sur mon shop. Je le mets en lien en description. C'est un bidier, le fondement. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est un châssis 3D, ça, on le connaît. Au tour de Félix de nous montrer ses skills pour suivre un sujet en mouvement. Ok. Il faudrait juste que tu... Ah oui. Ça commence déjà. Tu me dis si en termes de vitesse, tu veux que j'aille plus vite, tu pourras quand je veux, tu seras où ? Ouais, fais comme tu veux, ouais, comme ça te va bien. C'est bon, hein ? C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors d'accord, je vous vois venir. C'est là où on voit clairement une différence de niveau. Je tiens quand même à préciser que j'avais une ampoule sur mon talon gauche. Je sais pas si ça joue, mais ça peut être une info importante. Passons au dernier défi qu'on va appeler faire des beaux plans au coucher du soleil. Là, on n'a pas vraiment de règles. Le spot est sympa, donc clairement, là, on se fait plaisir. Bon, alors je pense que vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est pas tant de ça, de faire la compétition. Je suis débutant, lui est pro là-dedans, la différence est clairement flagrante. Mais justement, le but, c'est de montrer que justement, le FPV, c'est une discipline qui demande quand même pas mal de travail. Et c'est pas simple. Et d'ailleurs, on va faire le petit bilan de la journée. C'était chouette, c'était marrant. C'était bien. On va faire un petit bilan. Je vais te dire, moi, mon ressenti déjà. Parce que c'est moi qui suis un peu plus, un peu débutant là-dessus. J'ai vraiment eu une différence. Je m'attendais honnêtement à me dire, vas-y, je vais peut-être réussir un peu plus à le suivre. Et en fait, il y a des moments où je trouvais que je galérais beaucoup, notamment quand il y avait dans les... En fait, plus c'est réduit, plus je galère le plus. Ouais. Dès qu'il y a des petits obstacles, des arbres, des machins. C'est vrai que les gaps passés dans des trous assez larges, vite, t'as bien réussi. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Enfin, je trouve que c'est assez simple. Parce qu'en fait, tu vas vite et du coup, en fait, tu touches à rien. Ouais, mais ça peut faire peur. Parce que si tu tapes, tape fort. Il y en a qui l'ont vu, qui tapait fort. Ça peut taper fort. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce petit défi ? Après, on n'a pas les mêmes drones. En fait, c'est ça. Et pourquoi on n'a pas les mêmes drones ? Parce qu'on n'a pas aussi le même niveau. Ouais, c'est vrai. Concrètement, je te file le mien. Je me tue. Je le tue. Tu n'arrives pas à voler. Ouais. Parce qu'avec celui-là, tu peux quand même faire des choses. Tu peux quand même voler proche des obstacles. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire des trucs. Après, oui, tu es limité d'un côté. Mais ça te donne un avantage pour un autre. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, personnellement, qui ai testé ces drones-là, je me sens beaucoup plus en sécurité avec celui-là. Parce que déjà, je le connais un peu plus. Et aussi parce que tu sais, il y a le bouton safe, quoi. Le truc où il y a une dinguerie qui se passe. J'appuie sur ce bouton-là, il ne se passe plus rien. Ouais, il s'arrête. Et ça, c'est une sécurité quand même que, justement, tu es quand même content d'avoir. Par contre, en termes de qualité d'image, je pense qu'on le verra un peu sur l'image. Dommagement, avec toi, ta GoPro, tu es un peu mieux que moi. Oui, clairement. Je pense que je suis carrément mieux. Carrément. Non, mais aussi, tu vois la place que ça fait. C'est une GoPro. Et là, la caméra est toute petite. Ouais. Après, j'aurais filmé avec cette caméra. Ça aurait été plus équivalent. Mais bon, j'aurais eu les hélices dans le champ. Par contre, un autre point où je me suis dit que je suis un peu content d'avoir ce genre de drone, c'est la durée de vol. Tu vois. Là, moi, quand je l'envoie, j'ai un peu plus le temps. Alors après, vu que je suis un peu… Je pense que c'est ça aussi la diff, c'est que vu que je suis moins bon que toi, je vais mettre plus de temps à faire mon plan. Alors que toi, quand tu fais voler, tu fais direct ton plan, il est bon, tu vois. Ouais, un peu plus. C'est sûr. Après, ce n'est pas les mêmes drones, ce n'est pas fait pour les mêmes choses. Là, on n'a pas suivi des choses qui vont vite, genre des voitures ou quoi. Toi, tu aurais galéré le tien. Ou alors, dans des conditions un peu, tu as du vent, tu es sur un voilier, tu dois filmer des voiliers. Toi, c'est impossible avec le tien. Donc, c'est juste, ce n'est pas fait pour les mêmes choses, mais on a quand même pu faire les mêmes choses. Moi, il n'est pas fait pour voler dans les arbres, normalement. Ouais, c'est vrai. Et j'ai quand même vu qu'avec un peu de l'intervention, c'est un peu le skill. Ouais, parce que normalement, tu n'aurais pas pris un drone comme ça pour faire ça. Ça aurait été bien plus simple pour moi d'utiliser mon ciné-hoop, qui ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Avec des protections, c'est ça. C'est aussi les protections sur les hélices. Si, tu l'as craché un peu, et en vrai, il a bien tenu quand même. Le tien, tu l'as... Enfin, tu l'as craché un peu. Je l'ai bien défoncé contre un mur une fois. Il a mangé. C'est dans les arbres. Il s'est pris des... Il tapait. Il a tapé. Donc, il se prend des herbes, des herbes. Donc, tu essayes de stabiliser comme tu peux et de sortir comme tu peux. Mais ça tient quand même bien, ces hélices. Ça peut s'abîmer, se plier un peu, mais ça tient. Je pense qu'on peut quand même voir avec cet exercice-là que le FPV, ça ne s'en prend pas comme ça. Non. C'est des années d'expérience. C'est ça. En vrai, il y en a plein qui veulent se lancer dans le FPV. C'est très cool. C'est chouette. Mais sachez que ça prend du temps. Si tu veux vraiment faire des belles images avec, il faut voler. Il faut faire du simulateur. Et tout ça prend du temps. Tu casses des choses pour réparer. Bon, ok. Merci, Félix. Merci à toi. C'était chouette. C'était trop cool. C'était cool. À vous de nous dire maintenant dans les commentaires s'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou pas. J'espère que je ne suis pas trop mauvais. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il y a à soi. C'était vraiment très cool. En plus, on est venu ici à Perpignan. Il fait beau. J'allais dire, il fait bon. Là, il fait froid. Là, il calcule le soleil. Il fait bien froid. En vrai, c'était bien sympa. Et puis à refaire, c'est vrai que dans le coin, tu peux filmer quand même des beaux plans. C'est vraiment cool. Et du coup, on fera un podcast aussi. On fera un podcast. On va parler un peu plus de choses. Il y a un podcast qui va sortir un peu plus tard sur la chaîne et aussi en audio. On pourra parler un peu de toi, de tes débuts, de justement ta relation FPV. Petite relation d'amour. Oui, c'est ça. Écoute, merci à toi, Félix. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao. Le check. Le check pas bon de la fin.